Florian et Philou, 6h-10h sur Ado, premier réveil hip-hop à R&B. NOUM ! Yeah ! Comment va NOUM ce matin ? Ça va très bien et vous ? Très bien, Mr Love Man, car quand Mr Love Man est là, l'amour n'est jamais loin. C'est vrai. Et quand l'amour est dans la place, les soucis s'envolent. Quoique, oula, ça dépend, ça dépend. Ça peut en créer d'autres, et c'est pour ça aussi que tu viens NOUM tous les jeudis pour répondre aux questions de nos auditeurs qui te les laissent sur AdoFM. NOUM.fr, NOUM qui est tous les jeudis chez nous, mais tous les soirs au Théâtre du Temple pour la pièce amour sur place où on emportait avec notre petite Amel Chabi. Exactement. Alors NOUM, on parle de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous avons une lettre de Lucille qui est en couple avec Yousri. On donne les noms, on s'en fout, on est france. Et Lucille dit, en fait, ça fait deux ans que je suis avec mon mec, on se dispute pas mal en ce moment. Est-ce que faire un break serait une bonne chose ? Ah, le fameux break, la fameuse pause. C'est vrai que souvent, quand ça se passe pas bien, on dit, non mais viens, on fait une pause là. Ce serait mieux de faire une pause là. C'est ça. Alors moi, je vous déconseille parce que normalement, le cap dans un couple, c'est trois ans. Ah oui ? Ah oui. Si au bout de deux ans, vous commencez déjà à vous embrouiller, c'est bizarre parce que c'est l'amour fou, ça passe encore pour l'instant. T'en as pas vraiment marre de ton partenaire. Ouais. Donc, ou bien tu casses ou tu y vas en douceur parce que faire un break, il n'y a pas vraiment de définition. Tu fais un break, ça veut dire quoi ? Si lui, il va avoir une fille qui couche avec, comment tu vas le prendre ? Voilà, c'est ça. Il y a deux sortes de break. Il y a le break, chacun fait ce qu'il veut et le break, on se voit plus mais quand même, on va pas voir ailleurs. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais moi, je pense qu'en fait, le break, c'est juste une question de baltringage. Il ne faut pas avoir peur de casser. Moi, pas. Si ça ne va pas, tu casses. Pourquoi tu... Ça, c'est comme tu es blessé, quoi. Tu veux te laisser souffrir longtemps, on dispute, on dispute. C'est plus agréable. Il faut partir. C'est tout. Il faut arrêter, madame, d'avoir peur. À moins que tu as peur de ne pas retrouver quelqu'un d'autre. Donc là, je peux comprendre que tu hésites ou que le gars a des avantages que tu ne retrouveras peut-être pas ailleurs. Donc, c'est là, tu fais, ah, qu'est-ce que je fais ? Je fais un break. Il faut casser. Point barre. Ça ne sert à rien de se pourrir la vie. Tu y vas, il s'en va, puis tu trouveras quelqu'un d'autre. Et puis, tu recommenceras et ça se passera mieux. Bah oui, c'est clair. Exactement. Ah oui. Donc, on... Ah bah, on casse direct. On ne break pas. Ah oui, on ne break pas. Surtout pas. Si on break, c'est sur la piste de danse. Voilà. Exactement. Break dance. Tu tombes sur la tête, hein, tu fais deux, trois points en arrière et c'est réglé. Très bien, merci beaucoup, Noob. De rien. Si il n'est pas pour le break, vous l'aurez compris. Ah bah oui, là, vous l'avez bien compris. Mr. Loveerman est pour le cassage. Non, non, c'est où vous parlez, vous réglez vos histoires une bonne fois pour toutes ou bien vous vous séparez, quoi. Voilà. On n'est pas l'art pour faire des trucs d'hésitation, là. Non, on est des adultes, maintenant. Chichochotte. Oui, c'est bon. AdoFM.fr, en tout cas. Et pour avoir plus de conseils sur l'amour et peut-être retrouver des situations que vous avez vécues, c'est tous les soirs au Théâtre du Temple, dans la pièce de Noom et Amel. Amour sur place, reporté. Oui. À la semaine prochaine, Noom. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501